Musique Nous sommes présentement à Saint-Sévrin, je suis avec M. Lapointe. Bonjour M. Lapointe. Bonjour. Donc ici, on va vous parler du festival du film qui va avoir lieu du 28 septembre au 1er octobre. Donc c'est la 13e édition si je me souviens bien. C'est la 13e année, ça est demeuré en 2005. C'était comme un projet finalement pour revitaliser une municipalité qui était un petit peu en déclin. Et bon, bon, on a aimé. On a aimé. Donc on a décidé de continuer. Et ça fait 13 ans cette année qu'on a le festival du film à Saint-Sévrin. Toujours à l'église. Parfait. Puis est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des films qui vont être présentés? Il y a des gros noms qui vont se présenter ici? Oui, bien avant de parler des gros noms, on va parler un peu de la mission rapidement. Dans le fond, les films que nous on veut projeter, c'est du côté plus humaniste si on veut. Alors notre slogan, c'est un cinéma qui nous regarde, qui nous regarde dans le sens qu'il nous regarde nous, mais qui regarde tout le monde. Alors c'est des documentaires, mais aussi des films de fiction, mais qui ont un regard particulier sur notre histoire, sur les phénomènes sociaux, etc. Alors dans les noms qu'on va recevoir cette année, entre autres, il y a Guillaume Cyr, qui est un comédien de la Beauce, je pense qu'il est assez connu, qui va venir présenter son court-métrage « Chinatown » et qui va être présent pour présenter aussi le film « La nouvelle vie de M. Schneider » qui a été tourné, entre autres, avec la vedette, le monstre du cinéma français, Thierry Dermitte. Alors c'est un des grands noms qu'on va recevoir. On va avoir aussi le film, ne bougez pas, je vais pas me tromper sur le titre, « C'est le cœur qui meurt en dernier » qui a été tourné, dans lequel joue Denise Filiatro et sa fille Sophie Lorrain. Sophie va être présente avec le réalisateur, qui est aussi son conjoint, Alexis Durand-Broux, qui va être avec nous. Finalement, je ne vous les donne pas tous, je vous donne les principaux. On va voir aussi le film « L'arrivée » de Denis Villeneuve, qui a gagné un Oscar l'an passé à Hollywood. Et les commentaires sur ce film sont absolument délirants, apparemment que c'est super bon à ne pas manquer. Le festival, c'est du jeudi au dimanche, sur les quatre jours. Ça commence en après-midi à 13h, ça se termine le dimanche à 15h30, la dernière projection. Les billets sont disponibles sur place à la billetterie, ou encore, on peut en faire l'achat en ligne sur le site du festival. C'est facile, facile, puis c'est pas compliqué. Au festival ciné-séverin.org, qui est le site web. On a aussi une page Facebook. Alors vous tapez « Festival du film de Saint-Séverin » sur Facebook et vous allez tomber dessus, je ne peux pas vous tromper. Ne tapez pas juste « Saint-Séverin », parce qu'il y en a plusieurs dans le monde, mais « Festival ciné-séverin », vous arrivez sur la page Facebook. La page Facebook est tenue à jour régulièrement. Alors, questions, commentaires ou quoi que réaction, vous pouvez aussi, évidemment, utiliser le site de la page Facebook pour nous faire part de vos commentaires. Finalement, on tient à remercier énormément nos principaux commanditaires. C'est eux qui nous permettent, à chaque année, de faire notre travail. Entre autres, la municipalité de Saint-Séverin, qui était contributeur majeur. Il fait un effort vraiment substantiel pour nous supporter. Il y a Desjardins, Cliche-Auto-Ford, Boréa, Éolien, Mont-Sainte-Marguerite, Attraction et le domaine à l'héritage. Merci beaucoup, M. Lapointe. Pour plus d'informations, on peut aller visiter votre page Facebook, comme vous avez dit, et le site Internet. C'est ça. Sinon, on vous invite tous à venir faire un petit tour ici au Festival du film de Saint-Séverin du 28 septembre au 1er octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada